La seule chose que je veux vous dire, c'est que là, j'ai entendu un discours qui est un discours avec des raccourcis inouïs. C'est-à-dire que là, on a une personne qui, juste, est allée à Paris, elle a été arrêtée, elle était sous surveillance, elle a été arrêtée. Voilà, on n'est pas dans quelqu'un qui a créé un attentat quelque part. Enfin, je crois qu'il faut se calmer là-dessus. Par ailleurs, là, on parle quand même de petites filles qui sont mariées de force. On parle de femmes qui peuvent perdre leur vie. On parle de femmes qui peuvent perdre leur vie si on les soupçonne d'adultère. Et puis, on parle de personnes qui ont lutté pour les droits en Afghanistan, qui ont lutté pour une résistance en Afghanistan. Donc, on leur doit ça aussi. Eux, ils se sont battus contre les talibans. Donc, oui, il faut les accueillir en France. Évidemment qu'il nous faut aussi être très vigilants. À partir du moment où ils arrivent en France, il y a une surveillance à mettre en place. Mais ne perdons pas de vue que nous sommes un pays qui devons partout soutenir les personnes qui se battent contre l'obscurantisme. Enfin, c'est notre ADN. Et quand j'entends humanisme de salon, mais enfin, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre salon, à part discuter avec les trois copains avec lesquels vous êtes ? Je veux dire, la France, c'est une terre d'accueil. On a accueilli 50 000 personnes au moment des Bot People. On a accueilli 440 000 réfugiés au moment de la guerre d'Espagne pendant la lutte contre Franco. On l'a fait. Donc, ce n'est pas une question de chiffres. Et évidemment aussi que parmi ces personnes-là, les 50 000 ou les 440 000 pour Franco, il y avait des personnes qui se sont infiltrées. On a réussi à gérer. On est capable de gérer. On est un pays fort. Et parce qu'on est fort, parce que nos systèmes de sécurité sont importants, on peut gérer ça. Donc, ne négligeons pas le fait que le premier objectif, notre premier objectif, c'est vraiment d'aider les personnes qui luttent contre des formes d'obscurantisme, contre de la violence, et puis qui luttent pour leur vie, tout simplement, et pour les droits humains. C'est notre identité et c'est notre ADN français.